Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce Focus Covid-19 destiné aux secouristes du département de Saône-et-Loire. Dans le contexte de cette pandémie, les mesures, et de manière provisoire, les mesures de prévention consistent à limiter les contacts entre SST et victimes et surtout aussi à renforcer les mesures d'hygiène, notamment en appliquant les gestes barrières. Pensez bien en tant que secouriste à vous laver les mains, portes élégantes et portes élégantes. Alors, MT71 a prévu cette petite vidéo pour informer et accompagner les SST justement sur la conduite à venir pendant la Covid-19. Alors, en aucun cas, ces vidéos vont substituer le maintien et l'actualisation des compétences. D'ailleurs, aujourd'hui, MT71 maintient les formations SST et MAC SST en intégrant, bien évidemment, les recommandations gouvernementales et les recommandations de l'INRS. Avant toute chose, les procédures qui ont été établies au préalable avec la concertation du médecin du travail concernant la prise en charge des blessés ou victimes, cette procédure, elle doit être connue de tous. Tout le personnel doit en le mettre informé. Alors, pour reprendre le plan d'intervention du sauveteur-secouriste du travail, vous vous souvenez, le premier thème, c'est la protection. Pendant cette période de pandémie, c'est d'autant plus essentiel de bien se protéger, se protéger soi-même en tant que SST, protéger la victime et protéger autrui. Alors, au même titre que l'on va rechercher tous les dangers d'origine mécanique, électrique, thermique et toxique, on va essayer de voir si, effectivement, on peut supprimer le danger. Alors, supprimer le virus dans le contexte-là, c'est bien difficile. Donc, du coup, on va isoler la victime. L'isoler, ça va être l'isoler dans une pièce définie au préalable, lui faire porter le masque. Alors, si celle-ci a du mal à respirer, et si la victime a du mal à respirer, on lui retire le masque. Vous, en tant que SST, vous allez devoir vous laver les mains, porter des gants, porter le masque, et garder surtout une distanciation d'au moins un mètre. Et ensuite, vous allez pouvoir aérer la pièce et questionner votre victime. Ensuite, pour le thème de l'examen. Alors, examiner, ça veut dire quoi ? Vous vous souvenez, ça veut dire rechercher les saignements abondants. Alors, déjà, dans un premier temps, votre victime, elle est allongée sur le dos. Donc, il peut y avoir un retournement potentiel. Ensuite, il va falloir rechercher des saignements abondants en observant le cou, les bras, les jambes. Il va ensuite falloir rechercher la conscience en lui parlant, en lui demandant de serrer la main et en se prend les épaules, tout en gardant une distanciation aussi de 1 mètre, et ensuite rechercher la respiration. Alors, pour ce faire, il ne faut absolument pas lui basculer la tête en arrière pour libérer les voies aériennes. Ça, on ne le fait pas en période de pandémie. On ne lui ouvre pas la bouche, et surtout, on n'approche pas sa joue et son oreille au-dessus de la face de la victime. On va garder une distanciation pareille au moins d'un mètre et alors, on va observer la poitrine et le ventre pour voir si ceci se soulève. Alors, pour illustrer ce petit commentaire, je vous invite à visualiser la petite vidéo qui suit. Bon là là, qu'est-ce qui arrive ? Monsieur, vous pouvez me parler ? Je supprime le danger. Monsieur, je regarde bien les saignements, bras, les jambes, le cou. Monsieur, vous m'entendez ? C'est Elisabeth. Je reste à distance. Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Serrez-moi l'autre main. Vous m'entendez, monsieur ? Oh ! Maintenant, je vais regarder s'il respire. Je reste à bonne distance et je vais regarder la poitrine et le ventre, voir s'il se soulève et je regarde bien pendant 10 secondes la respiration. Alors, pour les saignements abondants, vous vous rappelez, les saignements abondants, c'est une situation complètement hôpital. Donc, les gestes restent inchangés. On est sur l'appui manuel. Alors là, vous pouvez demander la coopération de la victime pour qu'elle appuie et qu'elle fasse elle-même son appui manuel. Et ensuite, c'est le pansement compressif et le garrot. Donc, les saignements abondants, il n'y a pas de changement. Ensuite, pour la désinstruction, pareil, on est sur une situation carrément vitale. Donc, il va falloir donner l'étape dans le dos et faire la méthode des niches. Donc, pour cela, de toute façon, évitez toujours le face-à-face pour éviter la contamination. Mais on est sur les gestes inchangés pendant cette période de pandémie. Alors, Alzheimer est toujours chez une personne qui est encore consciente. On va voir la problématique du malade. Alors, chez une personne symptomatique, c'est-à-dire une personne qui présente de la toux, de la fièvre, perte de goût, perte d'odorat, diarrhée, difficulté à respirer, difficulté à parler, difficulté à avaler. Dans ce cas-là, on va l'isoler. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va aller dans une pièce définie au préalable, la mettre en posture de confort, lui faire porter un masque. Alors, si vraiment, ça gêne la ventilation, vous pouvez le retirer. Et vous, en tant qu'essisté, il y a toujours pareil, geste barrière. C'est-à-dire, vous allez vous laver les mains, porter des gants, porter le masque et garder une distanciation de 1 mètre. Pensez à aérer la pièce. Vous allez la questionner et bien regarder tous les signes jusqu'à l'attente d'un relais. Ensuite, s'il n'y a pas de signe de gravité, on va essayer de contacter le médecin du travail. Ou alors, la victime peut elle-même contacter son médecin traitant. Ensuite, il va falloir contacter la hiérarchie, sa hiérarchie, et ensuite, organiser son retour à domicile. Alors, en portant un masque et en évitant les transports en commun. Alors, l'employeur pourra décider de son retour à domicile en concertation avec lui, la victime, et après avis médical, bien évidemment, il peut se proposer de le rembler chez lui à domicile ou alors appeler un de ses proches pour qu'il vienne le chercher sur le site ou dans le cas échéant, téléphoner à un taxi. Alors, l'employeur, ensuite, devra prendre contact avec le service de santé au travail, MP71, de façon à avoir des consignes, notamment pour le nettoyage du poste du travail et surtout aussi du suivi du salarié. Et ce qu'il va falloir faire aussi, c'est d'identifier les personnes qui ont été au contact, les personnes contact, et informer les acteurs du contact trécy. Donc, en présence de signes de gravité, clairement, il faut faire le 15, le plus rapidement possible. Alors, ce que je vous propose, c'est de visualiser les deux petites vidéos qui suivent, chez une personne symptomatique et sans signe de gravité et une personne avec signe de gravité. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive, Valérie ? C'est pas bien. C'est pas bien ? Ok. Écoute, je te propose qu'on rentre dans la salle si tu veux bien. Non, d'accord ? On va s'isoler un petit peu, tu seras mieux. Ouais, je suis pas bien. Allez, ça va ? Tu peux marcher quand même ? Ouais. Ouais ? Ouais, ça va ? Allez, vas-y, rentre. Écoute, je vais te laisser t'asseoir. Attends, je vais refermer la porte. Qu'est-ce que tu ressens exactement ? Je suis à bord de la fièvre. Ah, je suis à bord de la fièvre. Ok. J'ai chaud, j'ai froid. D'accord. Je sens plus, je suis perte de goût. Ok, c'est quand même les symptômes, t'es d'accord de la COVID qu'on nous décrit à l'heure actuelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aérer pour que, effectivement, ça ne pose pas de problème plus tard. Voilà. Ça, Terri, c'est depuis quand que tu ressens tout ça ? Ben, hier, j'étais fatiguée. Ouais. Et puis, là, depuis ce matin, ben, je suis... Ça va pas ? J'ai vraiment de... Perde de goût. Alors, perde de goût. Alors, je reste la fièvre. D'accord. Oui, ça fait la fièvre. Ok. Un peu de tout. Ok. Est-ce que tu as des difficultés à respirer ? Ça va. Ça va ? Ça va. Ok. Ça va. Ok. Donc, on va bien garder ton masque, comme ça aussi, moi, tu me protèges. Et par contre, ce que je vais te demander, c'est d'appeler ton médecin traitant. D'accord ? Comme ça, il va voir, lui, si c'est grave. Et puis, après, on verra la suite à donner. T'as ton téléphone ? Sinon, t'es un lien. Et t'as peut-être ton numéro, son numéro de l'automne. Oui. Vas-y, je te laisse appeler. Oh là là, Valérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais, je suis... Ça va pas ? Non. Pas vraiment... Alors, ce que je te propose, c'est qu'on s'isole. Viens. On va dans la salle, je t'en prie. Ça va ? Tu peux marcher ? Oui. Ok. Assieds-toi. Regarde. Pose-toi par terre. Comme ça, au moins, tu seras mieux. Ok ? J'ai du mal à respirer, là. Ouais, je vois que t'as du mal à respirer. Ça peut être des signes Covid. Donc, tu sais ce que je vais faire ? Je vais ouvrir la fenêtre. D'accord ? Oui. D'accord ? Donc, t'as du mal à respirer. Oui. Oui. Alors, ce qu'on va aussi faire, c'est que tu vas enlever ton masque. D'accord ? Tu penses que ça pourrait t'aider ? Ah ouais, je fais bien. Tu vois, je reste bien à bonne distance de mètre pour que, je veux dire, voilà. Ok, depuis quand tu es comme ça ? Oui, hier, j'étais très fatiguée. Hier, j'ai toussé toute la nuit. Puis, je n'ai pas pris ma fièvre, mais j'ai de la fièvre. J'ai chaud, j'ai froid. D'accord. Puis, alors, j'ai essayé de manger, mais alors je ne sens même pas ce que je mange. D'accord. Perde de goût totale. D'accord. Mais c'est surtout que là, je ne sais pas. Là, je vais entendre que tu es très écycré. Écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler le 15, c'est le plus raisonnable. D'accord ? Oui. Allez. Allô, les secours ? Bon, la problématique des brûlures ou des douleurs empêchant certains mouvements ou une plaie qui ne s'aide pas abondamment, rien ne changeait. Rassumant rien. Si ce n'est qu'il va falloir demander la coopération de la victime et l'inciter à faire les gestes sur elle-même, par exemple, à poser une plaie par elle-même. Alors, la personne, la victime, elle est inconsciente, elle ne répond pas, mais elle respire. Alors, on va faire l'examen comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le SST, je le rappelle, doit se laver les mains, porter des gants, porter des masques et surtout garder une dispensation avec sa victime. Alors, on va arriver, tout en regardant, on va observer les éléments abondants, puisque c'est l'urgence hospital, donc on va observer le cou, les bras, les jambes. Ensuite, on va essayer de rechercher la conscience en lui parlant, en lui mandant de serrer la main et en lui secouant les épaules. Et pour la recherche de la respiration, toujours pareil, gardez une licentiation au niveau 1 mètre. Et vous allez observer la poignée de levante pour voir si ceci se soulève, comme vous avez vu la petite vidéo tout à l'heure. En revanche, ce qui change, c'est que la PLS, la position latérale de sécurité, est temporairement suspendue pendant cette pandémie. Donc, ça veut dire qu'on va laisser la victime sur le dos, on va contacter le 15 et attendre les consignes du 15. Néanmoins, si le médecin régulateur vous conseille de procéder à une PLS, ça c'est sur avis médical, donc là il va falloir le faire. Sinon, en l'absence d'avis médical, la PLS est temporairement suspendue. Donc, nous allons voir la dernière problématique et la personne qui est inconsciente, c'est-à-dire qui n'en répond pas et qui ne respire pas. Là, clairement, il va falloir aller avertir les secours le plus rapidement possible et demander un défibrillateur, un DEA, et commencer au plus vite les compressions thoraciques. Alors, si c'est possible pour vous de le faire, ou de le faire faire, c'est de placer un tissu au niveau de la bouche et du nez de la victime, de façon à éviter la propagation du virus. Après, quand vous êtes dans un contexte familial, s'il s'agit de votre mari ou de votre enfant, c'est à votre propre appréciation, c'est-à-dire que si vous faites les gauches à bouche, de toute façon, vous êtes soulevé de toi. Voilà. Alors, pour illustrer ce petit commentaire, je vous invite à visualiser la petite vidéo qui suit. Oh là là, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ? Monsieur, vous m'entendez ? Oh, un danger. Je supprime le danger. Monsieur, c'est Elisabeth, vous m'entendez ? Vous pouvez me parler ? Ok, je regarde bien les saignements au niveau des jambes, des bras et du cou. Pas de saignements. Ok ? Monsieur, vous m'entendez ? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. Serrez-moi l'autre main. Oh, monsieur, vous m'entendez ? Maintenant, je vais vérifier la respiration. Pour ça, je reste à l'essence et je regarde bien la respiration, en regardant à la fois la poitrine et le ventre. Et je tombe pendant 10 secondes pour repérer ou une respiration, ou un gasp, ou une absence de respiration. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a aucun signe de respiration. J'ai l'air fait secours. Allô, les secours ? Oui ? Ok. Je réponds à toutes leurs questions et je mets en haut-parleur. Ok, on a un défibrillateur. Je vais le poser. Je pose un masque sur le nez et la bouche de la victime pour éviter d'avoir un risque de... Comme j'ai un défibrillateur, donc je reste bien en haut-parleur, je le pose. Il n'y a pas de vêtements, je n'en avais pas à couper. Je suis bien les instructions. Je regarde bien. Juste au-dessus du téton. Enlèvez la seconde électrode de sa protection et placez-la sur le bas de la poitrine nue, comme indiqué. Enlèvez la seconde électrode de sa protection et placez-la sur le bas de la poitrine nue, comme indiqué. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Analyse du rythme cardiaque. Choc conseillé. Changement de l'appareil. Écartez-vous. Choc sera administré dans... 3... 2... 1... Choc administré. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Je repère. Commencez à l'éanimation cardiaque et mon air. Administrez 30 compressions. J'arrête de compter parce que comme je ne peux pas faire les insufflations en période Covid, ça ne sert à rien de compter. Et donc, je marche. Écoutez, cette vidéo, j'espère que toutes ces petites vidéos répondront à vos attentes, à vos interrogations et qu'elles vous amèneront un petit peu plus de sérénité. Si vous deviez procéder à des gestes de survie, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment. En tout cas, vous pouvez toujours consulter notre site www.mt71.fr. Diffusez l'information, qu'elle soit vue. N'hésitez pas à consulter notre site parce que, voilà, surtout pendant cette crise sanitaire, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et puis, je vous dis à tout bientôt en espérant vous revoir en maintien et réalisation des compétences dans nos locaux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501